C'est Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, nous recevons dans l'échange rayonnant. Alors, pour rappel, durant toute la saison du rayonnement, c'est un peu de temps, 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 c'est un peu de temps. Et puis, si ça ne fonctionne pas, je vais relancer Instagram encore une fois. Alors... Merci. 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 Ma première coach. Tu m'a permis de m'a permis de m'a permis de me reconnecter un petit peu à mes émotions pour l'invitation. Je suis très contente d'être dans ta communauté. C'est avec joie que je répondrai à tes questions et aux questions aussi de ta communauté. Donc, me présenter, ce n'est pas un exercice que j'aime beaucoup parce que je trouve ça assez compliqué de dire ce que je fais ou ce que je suis. Alors, je dirais que, à la base, j'ai une maîtrise en marketing international et management et je me suis reconvertie en 2014, quand j'ai eu mon diplôme de coach. Je me suis reconvertie en tant que coach en programmation neuro-linguistique. Donc, la programmation neuro-linguistique, c'est un outil vraiment transformateur. C'est un catalyseur de changement. Et je me suis reconvertie en tant que coach, mais ce n'était pas ma première volonté. J'ai toujours voulu être une excellente communicatrice. Ça m'a emmenée vers le coaching. Et au départ, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Leader Dell avec le choix d'accompagner les femmes. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Donc, aujourd'hui, je travaille non seulement avec les femmes. J'ai accompagné quelques hommes aussi, mais je travaille beaucoup actuellement avec les jeunes. Donc, hommes, femmes, garçons et filles. Ce que je les aide à faire concrètement, c'est de pouvoir oser sauter le pas vers une vie professionnelle beaucoup plus épanouissante. Alors, je dis professionnelle parce que le professionnel, c'est ma porte d'entrée. Mais bien sûr, quand on travaille sur le professionnel, ça rayonne sur tous les domaines de la vie. C'est simplement que quand on vient me voir pour une frustration professionnelle, pour ne pas se sentir à sa place, ben là, vraiment, je suis dans mon kiff. Et à ce moment-là, on ouvre sur d'autres portes. Super. Je fais des conférences, je fais des ateliers en présentiel et en distanciel. Et je fais du coaching one-on-one, je veux dire… En individuel. On dit one-on-one. En individuel, voilà. Et en groupe aussi. Et en ce moment, ce qui me botte vraiment, c'est de reconnecter les personnes à leur âme, à qui elles sont vraiment. D'où l'éclaireuse de l'âme. Ah oui. Et puis, en plus, moi, je me souviens que quand tu m'as coachée, donc à l'époque… Alors, la toute première fois qu'on s'est rencontrée, c'était en 2015, quand tu étais venue en Martinique, parce qu'à l'époque, tu habitais au Canada. Et puis, tu étais venue présenter Leader Dell. Et puis, tu nous avais parlé du tableau de visualisation, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais fait mon tableau de visualisation. Et puis, trois ans plus tard, je m'étais rendue compte que j'avais fait tout ce qu'il y avait sur le tableau. Donc, du coup, j'étais re-contactée pour se dire, bon, il est temps d'avancer sur d'autres points. Et puis, à ce moment-là, effectivement, moi, j'étais dans le brouillard complet. Et toi, tu m'as bien aidée à dégager, à déblayer le chemin et à trouver, entre guillemets, ma voie, en fait. Effectivement, parce que merci de mentionner et je signale qu'on me le dit souvent, j'ai un accent. Donc, l'accent vient du fait que j'ai habité ces neuf dernières années à Montréal, au Canada. Donc, c'est pour ça que je peux avoir l'accent canadien. Mais je suis martiniquaise et j'adore mon pays. Et il y a deux ans, je suis rentrée en Martinique. Et puis, avec toute la crise sanitaire et tout, finalement, je suis restée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux travailler à distance autant à Montréal qu'en Martinique et ailleurs. J'ai des clients un petit peu partout. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Victoria, c'était lors d'un passage en Martinique en 2015. À partir du moment où je suis devenue coach, je revenais régulièrement en Martinique. Et c'est là que j'ai rencontré la belle Victoria. Et on a travaillé ensemble pour justement activer son rayonnement. On ne savait pas à cette époque, mais je savais qu'elle avait un potentiel incroyable. Et c'est ce potentiel que j'ai vu chez Victoria que je veux en fait faire rayonner chez d'autres personnes. Parce qu'on a tous un potentiel incroyable. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. Et si on n'est pas conscient de quelque chose, on ne peut pas le mettre en lumière. Oui, c'est ça. Alors, justement, tu as commencé à parler de rayonnement. Quelle est ta vision du rayonnement ou de personnes rayonnantes, s'il te plaît ? Alors, ma vision du rayonnement, en fait, pour moi, chaque personne aura sa définition du rayonnement. Ma propre définition ne sera peut-être pas la même que la tienne ou ne sera pas celle, Bonjour Claudia, ne sera peut-être pas la même que celle de Claudia. Alors, je ne peux que partager ma vision du rayonnement. Pour moi, rayonner, ça part de soi. Ça part de l'intérieur. C'est comme la beauté, en fait. Quand quelqu'un rayonne à l'intérieur, forcément, ça se voit à l'extérieur. Et la beauté, c'est pareil. On parle beaucoup de beauté physique, mais la beauté n'est pas que physique. Elle est aussi dans comment on va s'alimenter, comment on va entretenir son corps physique, le moteur. Comment on va cultiver ses pensées. Comment on va aussi se nourrir les lectures que l'on choisit. Donc, le rayonnement part pour moi de l'intérieur. Comment on prend soin de soi. Comment on prend soin de son corps, de ses émotions. Tu mentionnais les émotions. Comment on prend soin de son cœur. Et à ce moment-là, ça s'ouvre vers l'extérieur. Et les autres commencent à te demander, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu prends ? Mais on dirait que tu as rajeuni. On dirait que tu es vraiment super. Ah oui, mais je prends soin de moi. Donc, pour moi, le rayonnement, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et à ce moment-là, on peut voir une lumière dans les yeux. Quand je suis avec mes clients, par exemple, quand je vois que la personne s'agite sur un thème, et qu'elle commence à avoir les étoiles dans les yeux, je lui dis, mais c'est ça ! C'est ça, c'est là ! Tu as touché la bonne chose, tu as touché. On est au cœur du sujet. On continue dans ce sujet-là. Donc, pour moi, c'est ça le rayonnement. Merci pour les piqueurs. Il y a Claudia qui me dit, c'est un tout amour de soi. Oui, tout à fait. Oui, ça part de l'amour de soi, effectivement. Pour moi, l'amour de soi, c'est la base. Ah oui. Et donc, du coup, tu es créatrice du mouvement Leaderdelle. Je sais que ton entreprise s'appelait déjà Leaderdelle. Et puis, tu es vraiment une révélatrice de puissance. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai envie de te décrire. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce mouvement de Leaderdelle ? D'où ça vient ? Et puis, comment cultiver cette puissance intérieure ? Les cœurs que je vois, ça me fait sourire. Merci pour ta question, Victoria. Alors, en fait, Leaderdelle est né lorsque j'étais en formation pour apprendre à devenir une entrepreneur. Et je me questionnais comment je vais appeler mon entreprise et Leaderdelle est venue dans la nuit vers 2-3 heures du matin. Alors, je tiens à souligner que c'est important de se faire confiance et de faire confiance à son intuition. Vers 3 heures du matin, l'idée m'est venue et je dormais. Et en fait, ça me disait « Lève-toi, écris ! » Mais je n'avais pas envie de me lever et d'écrire. Ça, c'est pour la petite anecdote. Je sais que ça t'arrive, Victoria. « Lève-toi, écris ! » « Non, je n'ai pas envie ! » Et en train d'insister, je me suis dit « Ok, je vais me lever, je vais écrire. » Et depuis ce jour, je pense, ou avant, je mets un petit carnet à côté de mon lit avec un stylo pour écrire toutes mes pensées. Parce que franchement, parfois, on n'a pas envie de se lever quand on dort. C'est ça ! Et donc, en fait, et là, je me suis dit « Leaderdelle, oui, leader, je veux accompagner des femmes qui prennent leur vie en main. » « Leaderdelle », c'est ça. Être leader de sa vie. Alors, ici, moi, j'ai écrit « E de zel, es », mais on pourrait très bien aussi l'écrire « A-I-L-E-S ». Donc, ça ouvre les ailes. Comment on va déployer le potentiel de chaque personne en ouvrant leurs ailes et leur permettre de voler. Parce que ce n'est pas tout d'ouvrir les ailes. C'est aussi « Ok, tu ouvres les ailes, mais comment tu vas voler ? » Donc, en fait, moi, je t'aide à voler. « Leaderdelle », pour moi, c'est vraiment important parce que je crois que le leadership n'est pas juste une affaire de pouvoir. Le leadership n'est pas juste une affaire de politique. Pour moi, chaque personne, homme comme femme, l'homme avec un grand H, a un leader à l'intérieur de lui. Simplement, en fonction de ton éducation, des conditionnements, est-ce que ce leadership que tu as à l'intérieur de toi sera développé ou pas ? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont une aptitude innée à être des leaders et puis il y en a qui ne l'ont pas. Mais ça dépend du tempérament de chaque personne et du conditionnement. Quand je parle du conditionnement, je parle de tout l'environnement de cette personne. Donc, partant du principe qu'on est tous des leaders à l'intérieur de soi, mais qu'on a oublié. Donc, moi, j'ai envie de raviver cette leader qui est à l'intérieur. Et ce n'est pas forcément pour être, comme je dis, sur une scène politique ou être un leader dans une grosse entreprise. Non, le leadership commence déjà à la base, à la maison, avec tes enfants, ok ? Tu es déjà leader, parce qu'un leader, c'est quoi ? Un leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui fédère, quelqu'un que l'on a envie de suivre. Et donc, en fait, si déjà, pour les personnes, les femmes, les personnes qui nous regardent, les hommes qui nous regardent, si déjà tu as des enfants et que tu as envie d'être, de les fédérer, de les inspirer, ben, tu es déjà une leader, parce qu'ils te suivent et tu les inspires, ils ont envie de faire comme toi. Donc, ça part déjà de là. Et après, ben, une fois que tu grandis dans ton cheminement familial, ben, il arrive le cheminement professionnel. Ben, quel type de personne tu es ? Est-ce que tu es la personne qui va plutôt suivre dans l'entreprise ? Ou bien, tu es la personne qui va plus prendre des... qui va s'engager dans des projets, qui aura envie d'aller plus loin, qui aura envie de se dépasser et que les personnes, tes collègues vont venir vers toi, taper à ta porte et te dire, écoute, j'ai bien discuté avec toi, j'ai quelque chose à te raconter. Et là, au fur et à mesure, les choses prennent de l'ampleur et tu observes chez toi que les gens t'écoutent, ils écoutent tes conseils. Et en fait, ça grandit comme ça. Donc, on parle du domaine familial, après on parle du domaine professionnel, puis après, peut-être dans ta vie de couple aussi, est-ce que tu es... même si tu es une femme, et ben, est-ce que c'est toi qui... On dit souvent que les femmes, c'est elles qui dirigent la maison et que les hommes, d'une certaine façon, sont obligés de suivre. Je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, mais quand même... Mais quand même, la femme est celle qui donne le là, en général. Ok ? Elle donne le là, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Victoria, ou c'est Claudia, happy face, coucou, si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Mais vous pouvez nous mettre des commentaires là-dessus, quelle est votre vision là-dessus. En tout cas, le leader, en fait, c'est la personne qui avance. Et plus elle avance, elle a envie de progresser, d'évoluer, et elle n'est pas obligée d'aller sur de grandes scènes politiques ou quoi que ce soit. Elle reste leader de sa propre vie. Et c'est ça que j'ai envie d'emmener aux gens. Super ! Alors, oui, moi, effectivement, je pense que dans un couple, qu'on soit hétéronormé ou pas, l'important, c'est de s'inspirer mutuellement, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on a envie d'avancer ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'avancer. Et par mes actions, toi aussi, quand tu es mon compagnon ou ma compagne, tu as envie d'avancer aussi avec moi. Et mutuellement, on s'entraide. Et il y en a l'autre, comme on dit en créole. Exactement. Donc, du coup, on s'inspire mutuellement pour avancer sur différents domaines. Puisqu'on n'est pas tous parfaits à tous les niveaux. On n'est pas forcément excellents partout. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que mon excellence va titiller un petit peu ton excellence. Et puis, ensemble, on avance vers un but commun, en fait. Exactement. Et tu parles d'excellence. C'est génial parce qu'on va toucher l'excellence. L'excellence, pour moi, c'est vraiment ce que tu fais de mieux que personne. On est plus de 7 milliards de personnes sur la planète. Et chaque personne a son unicité. Et cette unicité, avec Victoria, on a rencontré Joël Guillon. Et Joël Guillon, c'est lui qui parle du mode opératoire, du processus de mode opératoire. Et le mode opératoire, c'est qu'est-ce que tu fais de mieux que personne ? Quelle est ton unicité ? Par exemple, Victoria aurait très bien pu, elle est coach. Et on aurait pu très bien travailler dans la même énergie, avoir le même domaine d'intervention. Mais on le ferait complètement différemment. Et c'est ça qui donne la beauté du coaching, la beauté des professionnels que je rencontre. Et c'est pour ça que moi, j'aime travailler avec des personnes qui connaissent leur excellence et qui sont vraiment dans leur potentiel. Et voilà quoi. Donc, c'est vraiment ça. Je vois qu'il y a des commentaires. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Il y a Claudia qui dit rayonnement égale source d'inspiration. Exactement. Il y a tout à fait de happy face. On parlait de l'équilibre entre hommes et femmes. Oui. Il y a Miss Stelly qui nous a rejoint aussi. Bonjour Miss Stelly. Oui. Toutes les personnes qui vont regarder d'ailleurs ce replay, on dit salut. Oui, donc du coup, tu parlais de l'excellence. Et moi, c'est grâce à toi aussi que j'ai découvert mon excellence qui est de décomplexifier une situation et puis de pouvoir la remettre. Enfin, moi, je fonctionne un petit peu comme un Rubik's Cube, c'est-à-dire que je prends chaque partie et puis je les réagence. Et puis après, ça simplifie les choses. Mais toi, ton excellence, c'est aussi dans la communication. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu ? Alors, mon excellence, c'est de voir la lumière dans le bouillard et d'être une excellente conférencière. Comme je disais au début, je donne des conférences. Donc, j'aime quand je suis face à un public, je suis comme un poisson dans l'eau. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je vois très clairement et très rapidement le bouillard. Je vois facilement l'ombre et l'ombre est importante. Mais tout de suite, pour moi, c'est pas intéressant de rester dans cette ombre. Donc, tout de suite, je vais chercher à mettre cette lumière. Et c'est ça, mon excellence, c'est de pouvoir vraiment détecter l'ombre et passer de l'ombre à la lumière. Et puis, de transmettre quelque chose par ma voix. Parce que souvent, on me dit, mais Marie-Noël, quand tu parles, j'ai des frissons. Alors, c'est aussi ça, mon excellence. Joël Guillon, jusqu'à l'an dernier, donc c'est un super professionnel. Jusqu'à l'an dernier, je le faisais venir en Martinique pour des ateliers d'excellence. Donc, il découvrait 8 excellences par année en Martinique. Et quand tu as découvert ton excellence, en fait, ça te permet de travailler de façon fluide, simple, facile. Et surtout, la chose qui nous intéresse le plus, c'est de gagner de l'argent avec, grâce à ton excellence. Parce que l'excellence, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est en toi. Donc, lui, il met ton excellence en lumière et après, ça te permet d'aller sur le marché du travail et de dire, enfin, on ne va pas dire mon excellence, c'est ça, mais mes capacités, mes dons sont ceux-là. Et je suis certaine que je peux vous aider. Ma valeur, c'est 1000 euros et vous êtes assuré d'avoir un résultat, voilà, efficacité. Donc, en fait, c'est ce qu'il propose. Et jusqu'à l'an dernier, il venait, je le faisais venir une fois par année en Martinique, mais depuis l'an dernier, il ne peut pas. Alors, si jamais vous partez en France, il donne, en ce moment, je ne pense pas. Mais sinon, il est en France et il donne en hexagone, en fait. Et il donne des formations d'excellence pour découvrir votre excellence là-bas. Sinon, Victoria pourra très bien vous parler de son livre parce qu'elle l'a décortiqué en long, en large. Elle voulait, comme elle dit, elle cherche à comprendre. Elle voulait comprendre exactement comment M. Guillon faisait pour découvrir les excellences des gens. C'est une formation de deux jours. Et donc, les personnes qui ne pouvaient pas participer à cet atelier parce que ça avait un certain coût, ça a un certain coût, ben, peuvent lire son livre. Et Victoria pourrait vous en parler longuement de sa lecture. Ah oui, parce que moi, je l'ai dit. Et en passant, excuse-moi Victoria, en passant, je tiens à dire que Victoria, c'est une bibliothèque sur pattes. Elle dévore tous les livres possibles et inimaginables. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, elle ne m'a rien demandé. Mais elle a écrit un livre, justement, sur les émotions. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande fortement parce que ce livre est bourré de ressources, justement, dans lequel elle parle de Joël Guillon. Oui, alors le livre de Joël Guillon, c'est votre mode opératoire identitaire et itératif, donc le MO2I, pour découvrir son mode de fonctionnement et son excellence. Et mon livre à moi, c'est « Mon bonheur, la raison de ma colère » ou « Comment utiliser sa colère de manière constructive ». Sur mon feed, tu retrouveras les références des deux livres. Donc, n'hésite pas à jeter un œil. Et puis, si jamais tu as besoin, tu viens me parler en DM et je te donnerai les coordonnées si besoin. Donc, Marie-Noëlle, la puissance intérieure. Est-ce que tu as envie de nous en parler ? Comment est-ce qu'on fait pour développer sa puissance intérieure, pour justement rayonner ? Alors moi, le concept de la puissance intérieure vient justement du leadership. Je crois que quand on découvre la leader en soi, c'est découvrir ses dons, ses talents, découvrir tout ce qu'on a d'unique. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, à l'intérieur de nous, on a un trésor. Et plus on va à la connaissance de soi, plus on découvre ce trésor-là et plus on devient souverain. Et si on devient souverain, ben là, on est complètement dans sa puissance. Être dans sa puissance, c'est pouvoir se dire, écoute, je détiens à l'intérieur de moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Donc, si je détiens à l'intérieur de moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir, ça veut dire que j'ai besoin de très peu d'aide venant de l'extérieur. Donc, à partir de qui je suis, je peux simplement rayonner dans le monde. Donc, c'est ça, c'est qui tu es. Souvent, on va chercher plein de choses à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure d'amour de soi. Moi, j'aime bien dans mes ateliers, j'aime bien dresser cette pyramide. Quand on comprend cette pyramide et qu'on travaille là-dessus, ben tout devient beaucoup plus facile. Tu me parles de puissance. Pour moi, la puissance vient à partir de cette pyramide. Donc, en bas de la pyramide, il y a l'amour de soi. Donc, c'est la première des choses qu'on travaille. Si on travaille l'amour de soi, ben forcément, on travaille l'estime de soi. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Si on travaille l'amour de soi, l'estime de soi, donc là, on atteint la confiance en soi. Donc, on devient beaucoup plus confiante et on passe à l'action. Parce que souvent, on dit, oui, je n'ai pas confiance en moi. Mais si tu passes à l'action, tu verras, tu auras confiance en toi. Donc, ça, c'est la petite parenthèse de la confiance. Et donc, on est déjà à trois niveaux. Le quatrième niveau, pour moi, c'est vraiment le niveau suprême qui est l'affirmation de soi. Quand on a travaillé l'affirmation de soi, donc en fait, on est vraiment au sommet là. L'affirmation de soi, ça veut dire qu'on est capable de prendre position. Si tu es capable de prendre position, ça veut dire que tu es debout derrière tes mots, derrière tes actions. Tu prends tes responsabilités. Et tout ça fait que tu deviens une personne puissante. Parce que tu as travaillé l'amour de soi, tu as travaillé ton estime de toi-même, tu as travaillé ta confiance en toi. Et tu es capable de t'affirmer face à tes propres décisions. Donc, ça veut dire que tout ça, tu prends tes responsabilités. Quand tu fais des choix, quand tu décides, tu prends tes responsabilités. Et si tu prends tes responsabilités face aux événements que tu crées ou qui se passent dans ta vie, ben là, tu incarnes la personne puissante. Et quand tu es une personne puissante, ben là, tout est accessible, tu peux tout faire. Donc, je tiens quand même à souligner que pour moi, la puissance n'est pas en lien forcément avec le pouvoir que l'on voit actuellement aujourd'hui, où tout le monde se bat pour le pouvoir. Je parle de la puissance intérieure. Cette puissance intérieure, quand tu la déploies, ben elle te permet de rayonner. Et ça, c'est fantastique. Donc, c'est ce travail que j'ai fait avec moi-même qui me permet d'être vraiment connectée à qui je suis pour pouvoir rayonner en travaillant ma puissance. Donc, voilà. Coucou, je vois Eric qui est là. Coucou Eric. Coucou Naturel. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, est-ce que, Toria, tu penses quoi par rapport à ça ? C'est quoi ta... Alors, moi, je suis d'accord avec toi puisqu'en plus, je l'ai travaillé notamment avec toi, le déploiement de cette puissance intérieure. Et effectivement, cette puissance n'est pas en relation avec une domination sur l'autre. C'est vraiment un rapport de soi avec soi pour impacter son environnement de la façon la plus bienveillante possible et la plus écologique. Alors, quand on parle écologie, notamment en coaching, on parle de bien pour soi et bien pour les autres. Et parfois, même si cette puissance vient de l'intérieur, on a besoin d'un accompagnant extérieur, que ce soit un coach, un psychologue ou toutes sortes de thérapeutes. Moi, je me suis fait aider aussi par des kinésios et des ostéopathes pour continuer à travailler dessus parce que mon corps avait besoin de me dire quelque chose et puis je ne comprenais pas toujours son langage. Donc, des fois, il faut passer par des interprètes extérieurs pour justement se reconnecter à soi. Et c'est aussi ça l'intérêt de nos professions. C'est justement d'être, entre guillemets, un médiateur entre toi et toi, en fait. Mais dans tous les cas, c'est soi-même. Enfin, nous devons prendre chacun notre part de responsabilité dans ce travail-là avec nous-mêmes pour justement avancer et, si besoin, faire appel à quelqu'un d'extérieur pour nous aider à continuer à cheminer. Je suis totalement d'accord avec toi parce que beaucoup d'entre nous sont déconnectés de notre propre réalité intérieure et on est aussi déconnectés de nos émotions. Et ça, c'est super important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Plus tu comprends tes émotions, et c'est ce travail qu'on a fait ensemble, plus tu comprends tes émotions et plus tu es capable de soit les anticiper, soit de mieux gérer. Quand on parle des émotions, il y a les cinq émotions de base. On parle de la colère, de la tristesse, de la peur, du dégoût et de la joie. Et de la joie. Voilà. Ce sont les cinq émotions de base. Et forcément, quand on est dans des émotions plutôt agréables, ben ça va. Par contre, quand on est dans des émotions plutôt désagréables, j'aime pas trop parler d'émotions négatives parce que toutes les émotions ont leur importance. Une émotion explique tout simplement que ton corps vit quelque chose. L'émotion te donne un message. Malheureusement, dans cette société, on nous a appris à ne pas faire attention à nos émotions. Et donc, elles sont complètement bafouées. Mais prenons par exemple l'exemple de la colère. Combien de personnes se mettent en colère ? Tu as bien travaillé sur ton livre, tu l'as écrit. En ce moment d'ailleurs, on est dans une société en colère. On peut observer. D'ailleurs, on voit bien la dichotomie entre les pour, les contre. Et ça génère énormément de colère, énormément d'émotions. On parle de tristesse. Toutes les émotions désagréables en ce moment sont ravivées dans la société actuellement. Et selon mes confrères, beaucoup de personnes arrivent chez les professionnels avec du stress, de l'anxiété. En ce moment, les psychologues gèrent beaucoup ce genre de choses. Tout simplement parce que la vie actuelle fait que ça nous amène à vivre beaucoup d'émotions. Et personnellement, on ne sait pas comment vivre ces émotions. Alors moi, personnellement, comment j'emmène mes clients à travailler leurs émotions ? Ce n'est pas forcément facile parce que ça demande d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si je me mets en colère, il y a deux façons de faire. Je vais me mettre en colère et puis je vais m'énerver sur la personne. Si c'est avec quelqu'un, je vais m'énerver et puis après, je vais passer à autre chose. Je m'énerve et puis après, je vais regarder la télé, par exemple. OK ? Il y a cette façon de faire. Ou bien si je suis au bureau, je m'énerve contre mon collègue. Puis après, je vais à mon ordi et puis je passe à autre chose, en fait. Il y a une autre façon de procéder. Moi, ce que j'emmène mes clients à faire, c'est de pouvoir, OK, de reconnaître l'émotion, de reconnaître que je suis en colère. Reconnaître que tu es en colère. C'est de dire, OK, moi actuellement, je suis en colère. Qu'est-ce que cette colère me fait vivre ? Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi ? C'est comme, en fait, on peut caricaturer avec la météo. OK ? Quand il pleut, tu te dis, coucou Kébir. Quand il pleut, on dit, OK, il va pleuvoir ou il pleut. Qu'est-ce que cette pluie me fait ressentir ? Ah, je suis triste parce que je ne peux pas sortir de chez moi. Et si je ne peux pas sortir de chez moi, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, je ne peux pas aller acheter du pain pour mes enfants. Je dis n'importe quoi, mais c'est de toujours se poser les bonnes questions. Revenir à soi. Donc, je suis en colère. Qu'est-ce que cette colère me fait ressentir ? Qu'est-ce qui a causé cette colère ? La cause est importante, mais aussi le dénouement à l'intérieur de nous est important. Donc, OK, je reconnais la colère. Après, je l'accueille, cette colère. OK, j'accepte que je suis en colère et que ça me fait vraiment me sentir de façon… Pas à ma place. Oui, pas à ma place, par exemple. Et après, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec l'émotion que cette colère me génère ? L'émotion, elle ne dure pas longtemps, elle dure peut-être une minute. Après, ça devient un sentiment. L'émotion et le sentiment, ce ne sont pas les mêmes choses. Et… je lis un commentaire. Et donc, en fait, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette émotion, avec cette colère ? Et qu'est-ce que ça va… comment j'ai envie de la gérer ? Là, il vient une réponse. Il faut vraiment écouter les premières réponses qui viennent. Parce que souvent, notre mental rentre dans la partie. Et là, on va se dire, ah non, ce ne sont pas les bonnes réponses et tout ça. Toujours, les premières réponses sont les meilleures. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette colère ? Et là, il y a une réponse qui vient. À ce moment-là, c'est de pouvoir peut-être aller prendre une marche à l'extérieur. Avec cette colère, je ne vais pas écrire un mail tout de suite à mon collègue pour lui dire des bêtises. Je vais simplement respirer. C'est ça. Et après, prendre une décision. OK. Maintenant, je me suis calmée. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'écris mon mail ? Donc, il y a un recul. Donc, on est capable d'écrire le mail de façon très claire pour faire comprendre à l'autre qu'il s'est passé quelque chose et que son comportement a créé vraiment beaucoup d'instabilité chez moi. ou de se dire, ben écoute, c'est moi qui suis, c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc, maintenant, il faut que j'aille demander, il faut que j'aille m'excuser, en fait. Donc, c'est vraiment de pouvoir prendre du recul sur toutes les émotions que l'on peut avoir. Même par rapport à la joie. J'ai un enseignant qui disait, quand tu es dans une émotion, de ne jamais prendre une décision. Quand, pour prendre une décision, tu dois être dans le neutre. À ce moment, parfois, on est dans la joie. Et puis, on se dit, ah ouais, cet événement me remplit de joie et tout. Et puis, on se dit, ben, je vais aller prendre, je vais aller, par exemple, prendre ce cours, suivre ce spectacle ou bien aller demander à mon patron une augmentation parce qu'il nous a félicités. Donc, on est vraiment dans une émotion de joie et tout. Mais en fait, quand on est dans une émotion, ça ne t'amène pas forcément vers la bonne action à faire par la suite. C'est important de vivre ton émotion, quelle qu'elle soit, joie, colère et tout, tristesse, de revenir dans le neutre. Et après, tu prends une décision. Oui, c'est ça. Moi, j'ai tendance à dire, on dissocie le « je suis » du « je ressens » pour mieux choisir le « j'agis » puisqu'en fait, il y a ce qui vient et puis… Mais en fait, on n'est pas nos émotions. Donc, du coup, l'émotion, elle passe. Et puis après, on décide, bon ben, ok, qu'est-ce que je fais avec ça et où est-ce que je vais maintenant ? Exactement, Victoria. Il y a Happy Face qui dit « real talk ». Oui, effectivement. Et tu sais, la première fois, petite anecdote, la première fois que j'ai entendu parler du fait qu'on n'était pas nos émotions, ça m'a vraiment fait quelque chose. Parce que, évidemment, la personne que je suis aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'ai toujours été. On grandit, on évolue, on avance. Et il y a à peu près quatre ans, j'étais dans une conférence d'un mentor, d'une super belle personne. D'ailleurs, je vous recommande, si jamais vous n'avez pas lu ses livres et lu et regardé ses films, je vous recommande, je réfléchis au titre. Et en fait, j'étais dans sa conférence et là, il dit « vous n'êtes pas vos émotions ». Et là, je me suis dit « waouh ». Ça veut dire que si je suis triste, je ne suis pas ma tristesse ? C'est ça. Si je suis en colère, je ne suis pas ma colère. Ça a vraiment, cette conférence a vraiment fait une différence pour moi parce que je m'associais à tout ce qui était émotionnel. Donc, il s'associe à ce qui est émotionnel à l'intérieur. Ah, mince ! Je ne t'entends plus. Alors, le temps que tu te reconnectes. Pour rappel, chère âme créative, toi qui me regardes aujourd'hui, nous sommes en direct avec Marie-Noël l'éclaireuse qui va nous rejoindre dans quelques instants. On a été coupé sans doute à cause d'un petit souci de réseau. Et effectivement, on était en train de te parler des émotions. On a parlé de la puissance intérieure et on a parlé aussi des émotions. Alors, le temps que Marie-Noël nous rejoigne pour la fin de cette interview. N'hésite pas à mettre tes questions aux commentaires et à nous faire part de tes réactions vis-à-vis de ce qu'on a déjà vu ensemble aujourd'hui puisque ça a été quand même assez dense comme échange. Marie-Noël l'éclaireuse qui est coach et conférencière, elle est aussi révélatrice de puissance. Donc, c'est elle qui m'a accompagnée dans mes débuts de développement personnel. Ça a été vraiment une grande transformation parce que justement j'ai pu passer d'un déséquilibre parce que j'avais une énergie masculine très très haute et puis mon énergie féminine était assez basse. Du coup, elle m'a appris en fait justement non pas à ressentir mes émotions puisque je ressentais déjà mes émotions, mais à accueillir le fait de ressentir mes émotions et pas juste de leur dire non, 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 là toi l'émotion, là tu me déranges, tu m'empêches de faire ce que j'ai à faire. Donc, du coup, ça pose un petit peu problème. Alors, il semblerait que Marie-Noël a un petit souci pour nous rejoindre. Je ne sais pas pourquoi. Instagram est un petit peu chatouilleux cette semaine, je trouve. Ah, ça y est. Je suis de nouveau. Tu es de retras avec nous. Donc, du coup, effectivement, tu nous parlais de ton mentor que tu as vu il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous donner son nom ? Alors justement, j'y sais. Ou si jamais ça ne nous revient pas, on va le mettre en commentaire de la vidéo. Ouais, c'est ça. Je me rappelle d'un des films qu'il a fait. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Ouais, ok. Un des films qu'il a fait, c'est en anglais, c'est The Teeth. Donc, c'est Le voleur. Et je ne me rappelle pas exactement… Ah oui, voilà. Wayne Dyer. D'accord. Donc, je l'écris en commentaire, Wayne Dyer. Et il a écrit plusieurs livres et il a fait un film. Ce film, je l'ai trouvé vraiment génial. Wayne Dyer. Ok. Je l'ai mis dans les commentaires. Ok, super. Comme ça, je vais pouvoir le rajouter dans le descriptif de la vidéo du replay. Comme ça, les personnes qui nous verront en replay pourront l'avoir aussi en info. C'est ça. Donc, en fait, je parlais de ça, des émotions et comment… Le jour où on m'a dit qu'il a dit que je n'étais pas mes émotions, ça a vraiment fait la différence. Il me disait de toujours répéter, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes émotions. Donc, en fait, j'avais commencé à dire cette affirmation régulièrement. Je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes émotions. Pour vraiment apprendre à me dissocier de chacune des émotions que je pouvais ressentir. Et parfois, on peut ressentir des émotions qui ne sont pas les nôtres aussi. Ça, c'est important de le dire. C'est ça. Surtout pour les personnes hypersensibles. Je travaille beaucoup avec les hypersensibles. Et quand on est hypersensible, on ressent fois mille toutes les émotions des uns et des autres. On ressent fois mille plus que les autres, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est dans un groupe de personnes et on va ressentir les émotions des personnes qui sont présentes. Et ça, ça peut être vraiment dérangeant. Et on est arrivé bien dans l'espace, dans la maison ou dans le bureau. Et là, tout de suite, on ressent les émotions des personnes autour. Et puis, on repart complètement… On repart de façon plus triste ou plus en colère. Mais ça ne vient pas de nous. Parfois, c'est juste qu'on appris l'émotion de quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on peut être de véritables éponges, malheureusement. C'est ça. Comme on est interconnecté, qu'on soit hypersensible ou pas, on est interconnecté. Mais quand on est hypersensible, on est encore plus connecté à ce qui se passe autour de nous. Et c'est important d'apprendre, justement, à se dissocier et à faire en sorte de remettre à chaque personne ce qui est à lui, en fait. Donc, voilà. Exact. Coucou Isabelle ! Coucou Isabelle ! Marie-Noël, j'aimerais que tu me partages les trois astuces. Si jamais il y avait trois astuces que tu pouvais nous donner pour rayonner, ce serait quoi ? Alors, trois astuces pour rayonner. Alors, premièrement, c'est définir le rayonnement pour soi. Comment tu définis ton propre rayonnement ? Comment tu définis ton rayonnement ? Deuxièmement, qu'est-ce qui te rend en joie ? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien ? Ça, c'est vraiment important. Trouver ce qui te met en joie, en fait. Voilà. Oui, oui. Et troisièmement, ben, trouver ton don, en fait. Quel est ton don ? Quel est le don que Dieu… Et ça veut dire que si tu, justement, tu trouves ce don, ben, être épanoui dans la vie, forcément. Parce que tu vas être amené à travailler avec ce don-là. Donc, pour moi, c'est ça les trois astuces. Super, merci beaucoup, Marie-Noël. Alors, où est-ce qu'on te retrouve ? Je sais que sur Instagram, c'est marie-noël-l'éclaireuse. Où est-ce qu'on peut retrouver tes coordonnées, te contacter, ton site internet ? Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Comme ça, les hommes créatifs qui nous regardent pourront par la suite te recontacter si elles en ressentent le besoin ou l'envie ? Ah, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Alors, test un, deux tests. Alors… Non, je ne t'entends pas. Oui, un petit peu partout, ce sera sur Marie-Noël-l'éclaireuse, que ce soit sur… Tu m'entends ? Je crois qu'il y a un petit décalage. Voilà, oui. Je crois qu'il y a un petit décalage, mais… Un peu partout, ce sera sur Marie-Noël-l'éclaireuse. Donc, autant sur Instagram, Facebook, que sur LinkedIn, que… Aussi, me rejoindre. Enfin, tes âmes créataires nettes.marie-noël-marie-com. En fait, tout est accessible dans ma bio d'Instagram. Donc, tu vas dans ma bio et tu cliques sur… Tu cliques sur le lien, ligne tri. Et à ce moment-là, tu as accès à toutes mes infos. Tu as accès aussi à la retraite d'écriture que je propose à la fin du mois de septembre. Pour moi, l'écriture, c'est un bon moyen de pouvoir justement libérer son potentiel interne. Donc, je propose une retraite fin septembre et certainement au début octobre à suivre. D'accord. Et puis… Voilà. Et puis, certainement, d'autres activités pour le mois de septembre en ligne, puisque ici, en Martinique, on est confinés. Donc, en fait, mes prochaines activités seront en ligne. Super. Merci beaucoup, Marie-Noël, pour cet échange qui était vraiment très réunant. Moi, j'ai trouvé que c'était très riche. Je te remercie beaucoup. Du coup, ça me tenait vraiment à cœur de te recevoir dans la saison du rayonnement, parce que j'estime que tu es vraiment une personne qui m'inspire et qui m'a aidée à m'élever. Donc, du coup, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et pour cet échange. J'espère que toi, chère âme créative qui nous regarde, ça t'a plu aussi, que tu as appris des choses et que tu vas pouvoir les utiliser pour toi-même, pour progresser. Je ne t'entends pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, bouge peut-être un peu ton micro. Peut-être qu'il y a une... Merci beaucoup, Victoria. Victoria, ça a été vraiment un super moment pour moi, d'échanger avec toi, d'échanger avec ta communauté. Je disais... Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Je disais merci beaucoup à toi et à ta communauté de m'avoir amenée d'autres échanges. Je suis un petit... En tout cas, je te souhaite... Alors, ça rebug. On va y arriver, hein. À un moment donné. On ne bouge pas. Attends. Pression que c'est parce que j'ai plus beaucoup de patrie. Voilà. Là, est-ce que tu m'entends ? Ah mincement, ça a coupé. Alors, on va essayer quand même de se reconnecter à Marie-Noël pour le mot de la fin. Instagram nous fait des petits caprices, là, cette semaine. Bonjour, Eudanaïs. Alors, alors, est-ce qu'on va réussir à avoir Marie-Noël pour le mot de la fin ? Ah oui, on dirait qu'on va y arriver. Ah, merci Happy Face qui dit que c'est un live ultra inspirant. J'essaye de retrouver Marie-Noël pour la fin du live. Mais Instagram nous met un petit peu des bâtiments dans les roues aujourd'hui. Alors... Hello, hello. Je suis désolée, la connexion n'est pas top. Oui, mais on va y arriver, t'inquiète pas. Ce sont les aléas du direct, n'est-ce pas ? Exact. Donc, du coup, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Alors, je disais merci Victoria de m'avoir invité. J'ai passé un super moment avec toi et avec ta communauté. C'est super agréable. Merci à toutes les personnes qui vont nous regarder un replay aussi. Ce que j'ai envie de dire par rapport au rayonnement, Félicitations d'ailleurs d'avoir fait ce choix de tout un mois de faire des vidéos sur le rayonnement. C'est vraiment une bonne idée. Parce que je pense qu'on en a besoin beaucoup en ce moment. Donc, si je peux partager vraiment un petit mot pour rayonner, c'est vraiment d'être soit toi-même et tout va bien aller. Super. Merci beaucoup, Marino. Et puis, je te dis à très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion de faire un live. Je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce qu'il y avait des questions ? On n'a pas posé la question ? Est-ce qu'il y avait des questions ? Alors, je n'en ai pas vu dans le live. Si, j'ai posé la question en attendant que tu arrives, en attendant que tu nous rejoignes. Oui, j'ai demandé quand même à la communauté s'il y avait des questions. Et puis, n'hésitez pas, même si vous nous regardez en replay, à poser des questions juste en dessous de la vidéo. On y répondra avec grand plaisir. Donc, pour le moment, pas de questions. Il y a Happy Face qui tout à l'heure a dit que c'était un live très inspirant. Donc, merci à toi de nous avoir suivis. Et puis, Marie-Noël, je te dis à très vite. Merci beaucoup pour cet échange. Et toi, chère Anne Créative, je te dis aussi à très bientôt pour la prochaine capsule pour le mois du rayonnement. Donc, voilà. Gros bisous tout le monde et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada